salam alaykoum alors à l'évolution de l'attention au bord du condensateur fait à la charge ou fait à la décharge le cas de la charge qu'une duc de t égale à e fois un mois exponentiellement et surtout quand il y a la valeur finale les radios là la tension au bord du condensateur fait chiquant totalement chargé c'est bon autant il y a la constante du temps de la charge que c'est oui r fois c bien sûr r qu'est qu'on insérit le condensateur ou à travers le r les radios de charge à l'IA et charge à l'IA le condensateur et d'ailleurs le principal décharge et ici de t quand c'est oui u0 fois exponentielle moitié sur top rime alors u0 il y a la valeur initiale l'équipe l'a l'attention au bord du condensateur fait le moment libéna la décharge ou bien sûr top rime il y a la constante de la décharge qui est sauvé r prime fois c avec r prime la résistance à travers l'IA le condensateur gadi et décharge alors les brailles à faire des équations mignons il reja les deux vidéos les l'air n'a qu'bel donc qu'on a détaillé la feu yanné l'évolution de l'attention au bord du condensateur ça va en fil hale à la charge ou la décharge d'abord on va essayer de voir l'évolution de la couronne on va voir le comportement du condensateur qui va être dans le cas de la charge et on va voir que c'est dans le cas de la décharge on va commencer par la décharge alors pour déterminer la couronne qui va traverser le condensateur dans ce cas qu'il a fait c'est qu'on yanné l'attention au bord du condensateur est le couronne est le seul qui va traverser la résistance donc il a besoin de déterminer le couronne il suffit d'une année déterminer la tension au bord de la résistance ur à l'âge et n'est pas appliqué l'eau d'eau à l'idée dure ur égale à r fois i donc il a fait un air s'affaire à cela a fait un air s'affaire à l'eau couronne donc pour déterminer et ur et l'arrêt de la maille un des l'attention d'un générateur en défait eux il ya ouada donc à l'âge noc et c'est oui qu'ils savent eu air plus uc au vitel et l'attention ur je n'aurai dit c'est oui l'ina ur a dit c'est eux moi moi et la route n'a eu c'est eu c'est belle l'expression diana et n'est moi eux fois un mois exponentielle moitié surtout bon je n'aurai déjà n'a eu l'attention au bord de la résistance donc il n'a ya un des nafis eux il a il a un charme donc andy n'a oeuf le wahed ou andy oeuf exponentielle donc nafis eux donc eux n'a qu'est ce qu'ils a dit à l'étoquale et nafis f nafis exponentielle donc à tous les plus donc à tous les les n'a eu à l'étoiné e fois exponentielle moins t ce surtout donc canal objectif d'y aller oua et n'y but le courant le hala ta charge le courant les traverser la résistance sur condensateur radicons i de t égale des connes ur sur sur r donc la haute ur à l'état tenu il ya eu sur r fois exponentielle moins t ce surtout voilà donc le courant i de t le moment il ya n'est fait les fâches et qu'on le condensateur qu'elle charge a donc radicons l'étoiné e de t l'expression e sur r fois exponentielle moins t ce surtout voilà 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 donc c'est là pour le courant le hala ta charge on va voir le courant le courant le hala ta charge alors le hala ta charge a l'étoiné e prime qui va débréter le condensateur qui va débréter le condensateur à de l'attention au bord de le condensateur et elle prie pas de maya naya à l'arca à la date des charges la résistance rai en parallèle marquant dans sa terre au vitale et r prime sur la dette c'est où il ya ur prime a dit c'est où il ya eu c'est un c'est de thé les a vous n'a user la valeur initiale fait je vous dis n'a la décharge fois exponentielle moins tu sur top prime les à la constante de temps d'aller dire la décharge au vitale et le courant y prix le courant y prime de t a dit qu'on a la discrète a eu un prix sur sur la résistance a pris l'arrivée c'est où il ya eu 0 sur r prime fois exponentielle moins tu sur top prime voilà donc l'évolution d'ailleurs le courant le halade à la décharge a dit qu'on a dans la forme et 0 sur r prime fois exponentielle moins tu sur top prime voilà donc c'est le courant le halade à la décharge d'abord on va essayer d'analyser ces deux expressions c'est l'évolution du courant le halade à la charge et l'évolution du courant le halade à la décharge on l'a dit qu'on a dans le voisinage de l'infini on va essayer d'analyser le temps qui tendait vers l'infini on va essayer d'analyser le halade à la décharge il va y arriver en zéro parce qu'on a ici exponentielle donc on va essayer d'analyser exponentielle moins l'infini donc on va essayer d'analyser bien évidemment la date est égal à zéro la route n'a t égal à 0 à 10 et à 10 exponentielle 0 et à 1 donc le courant va dire d'abord e à la r à la chaleur et n'a fait égal à zéro le condensateur cannes totalement déchargé au btl quand la tension ici qu'elle est égal à 0 donc il a quand la tension ici est égal à 0 donc il a quand la tension ici est égal à 0 donc il a un point à l'a dit à l'a dit qu'elle est là qu'elle est là on va essayer d'avoir la résistance R qui est branchée directement sur le générateur E on va essayer d'avoir la courant qui est traversée et on va essayer d'avoir E à la r mais cette E à la r est égal à T égal à 0 le moment où il va y avoir le condensateur de charge c'est la tension ici qui est là on va essayer d'avoir la tension ici qui est là donc le potentiel est là donc le potentiel est un défi ou le plus dans le générateur ce potentiel est là et donc la différence de potentiel qui est E qui est la tension sur UR on va essayer d'enquisser donc on va essayer d'avoir la plus et on va essayer d'avoir la règle Z et donc sur UR on va essayer d'enquisser alors quand il y a un condensateur totalement déchargé le condensateur qui est chargé après 5 taux qui est chargé à tout donc ici dans ce point il va y avoir le potentiel E car la valeur finale c'est E donc ici on va essayer d'enquisser E donc il y a UR différence de potentiel qui est enquisse E qui est 0 donc la tension qui est enquisse 0 on va essayer d'enquisser le condensateur c'est là la charge d'enquisser et le courant est 0 à l'exemple le canone Ohm on va essayer d'enquisser la résistance c'est bon ? on va essayer d'enquisser la résistance la réaction c'est bon ? si la résistance on va essayer d'enquisser когда le condensateur est chargé totalement le courant RICH c'est déjà nul, c'est déjà égal à 0, c'est bon. Maintenant, le cas de la décharge, on voit l'expression du courant sur la décharge, c'est la même chose, que nous avons eu 0 sur r', fois exponentielle, moins t sur t prime. C'est comme ça, il y a le temps qui est passé, eu prime de t, on voit l'expression, on voit l'expression de t, on voit l'expression, moins x, mais on voit x à l'infini. C'est bon ? Donc, c'est là, le condensateur au premier, pour que la décharge de la décharge, le courant va s'amuser. Je vais vous montrer qu'il y a la valeur initiale, maximum de la résistance, et le condensateur qui est déchargé, la valeur initiale, la valeur initiale, le climat initiale, qui est nul, donc le climat initiale qui est nul, ça veut dire que le climat au bord de la résistance est nul. Et puis, le cas de la résistance, le cas de la courant, va s'amuser. Donc, il y a, il y a la tension au bord de la condensateur, qui est néfsuée sur la tension au bord de la résistance. Il décharge totalement. Il va s'amuser à la tension au bord du cas de la résistance, c'est à l'expression 0, La tension au bord de la résistance est de 0 donc le courant est de 0 On a remarqué que dans les deux cas il n'y a pas de situation que soit dans la charge ou dans la charge Le courant va commencer à avoir une réaction et va diminuer jusqu'à la charge Donc on peut écrire A2T ou la charge ou la charge A2T va écrire A2T qui va écrire A1T pour sa indépendance et 1 c'est E0 x exponentiel est-ce que c'est E0 ? Est-ce qu'est-ce que c'est E0 ? En remplace à la charge En remplace à la charge E0 il y a E sur R, ou dans la décharge, il y a U0, la valeur initiale de la tension en bord de le condensateur sur R prime. La résistance est à travers les déchargés dans le condensateur. Ou bien surtout, soit il y a ton achat, soit il y a ton prime de la décharge. Alors dans l'évolution de le courant, il y a ce qu'il y a. Il y a un de la courant, soit il y a un de la décharge, soit il y a un de la décharge. Il y a une réaction E0. Et il y a un de la réaction exponentielle. Voilà, il y a un de la réaction. Donc il y a une tangente au niveau de l'E0. Donc il y a une réaction facile, et il y a une constante de temps. Donc il y a une constante de temps. Voilà. Donc il y a une courant de décharge. I2T. Il y a une condensateur. Si il y a une charge ou une décharge, le courant I2T est déjà 0. Et il y a un condensateur qui est équivalent d'un circuit ouvert. Voilà. Donc le courant est égal à 0. Il y a un condensateur qui est équivalent d'un circuit ouvert. Donc il y a un condensateur qui est équivalent d'un circuit ouvert. Il y a une autre chose. Il y a un condensateur qui est équivalent d'un circuit ouvert. Donc il y a un condensateur qui est équivalent d'un circuit ouvert. Il y a une relation qui est équivalent d'un circuit ouvert. Il y a un condensateur qui est équivalent d'un circuit ouvert. Il y a un condensateur qui est équivalent d'un circuit ouvert. c'est la capacité ou la tension. Laissez-moi ici, c'est le courant qui va être dans les marches d'intérêt entre la charge ou la décharge. Pourquoi ? Parce qu'il y a un régime permanent. Un régime permanent. Qu'est-ce que c'est le régime permanent ? On est dans le régime transitoire. Qu'est-ce que c'est le régime transitoire ? C'est la charge ou la décharge. Donc, au régime permanent, le condensateur qui est chargé est totalement chargé. Le condensateur qui est déchargé est totalement déchargé. Au régime permanent, la tension U est constante. C'est-ce que c'est le régime continu. La tension constante dans le condensateur est celle-là la charge ou celle-là la décharge. La dérive est constante et la tension est-ce que c'est égal à 0. La tension est égal à 0. Et donc, le condensateur est égal à 0. A la relation Si le condensateur est égal à 0, le condensateur est égal à 0. 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 dans le condensateur, il s'agit de la tension d'un circuit ouvert. parce qu'on a dit que le courant soit dans le charge ou dans le charge le courant sera annulé c'est le cas où le courant sera annulé c'est que le courant sera annulé c'est qu'un condensateur et qu'il salle la charge c'est qu'on va faire c'est qu'on va tester un condensateur pratiquement par le multimètre c'est qu'on va avoir la résistance un condensateur on va faire l'évolution de la résistance qui a appris l'évolution dans le courant il y a un condensateur c'est un peu dommage on va tester un condensateur par le multimètre voilà donc telle vidéo je j'ai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala au parak